Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, un deck-tech de Pauper Sliver. C'est un deck qui est très, très, très agressif. C'est vraiment, vraiment le fun à jouer. Donc, on va commencer à regarder. Ici, dans le deck, on joue 4 Virulent Sliver. C'est une 1-1 pour 1 qui donne Poisonnus 1 à tous nos Sliver. C'est-à-dire que quand il fait des dommages à un joueur, le joueur reçoit un Poison Counter. Puis, quand il a 10 Poison Counter ou plus, il perd la partie. On joue 4 Predatory Sliver, qui est 1-1 pour 2, un vert que l'on laisse. Toutes les Sliver qu'on contrôle gagnent plus 1-1-1. On a 4 Muscle Sliver, qui est la même chose, exactement les mêmes statistiques que le Predatory, c'est-à-dire 2 mana pour 1-1. All Sliver get plus 1 plus 1. Puis, on a 2 Spinneret Sliver. 2-2 pour 2. All Sliver peuvent bloquer des créatures comme s'ils étaient fly. Ensuite, pour nos créatures blanches, j'ai 2 Sentinelles Sliver. Donc, 2 mana pour 2-2. Toutes nos Sliver ont Vigilance. Ensuite, j'ai 4 Sinu Sliver. 1-1 pour 2 mana. 1 blanc, 1 colorless. Toutes les Sliver gagnent plus 1-1-1. J'ai 4 Plated Sliver. 1-1 pour 1 blanc. Toutes les Sliver gagnent plus 0-1. J'ai 2 Sidewinder Sliver. 1-1 pour 1 blanc, qui donnent flanking à toutes mes créatures. Flanking, c'est que lorsqu'une créature bloque et qu'elle n'a pas flanking, elle a moins 1-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, comme vous pouvez voir, toutes les créatures, ce sont des Sliver qui surfent très rapidement, puis qui se boostent les uns et les autres. Ensuite, j'ai 2 Rancor. Là, c'est des versions uncommon, mais dans le bloc d'Urza, elles étaient des communes, donc elles sont légales en Popper. On joue 3 Hive Steering, qui coûtent 2 Colorless plus 1 blanc. On met 2 Counter Colorless Sliver en 1 sur le Battlefield. Je joue 3 Journey to Nowhere, 2 Mana. Quand Journey to Nowhere entre en jeu, on exile Target Créature. Quand Journey to Nowhere livre le Battlefield, on ramène la créature sous le contrôle de son propriétaire, donc c'est mon card control. Ensuite, je joue 2 fois Armadillo Cloak, qui est une carte de Gold qui coûte 1 vert et 1 blanc. Donc, ma créature enchantée gagne plus 2, plus 2 et Trample. À chaque fois que la créature enchantée fait des dommages, je gagne le même nombre de points de vie, qui est maintenant appelé Life Link. Et finalement, je joue 4 Sigil Blessing, qui coûtent 1 vert et 1 blanc. Jusqu'à la fin du tour, la créature que je contrôle gagne plus 3, plus 3 et les autres gagnent plus 1, plus 1. Pour ce qui est des LAN, dans ce deck-là, je joue 4 Célestinéa Guildgate. Ceux plus pour du Color Fixing. Ils arrivent sur le jeu tapé, tapent pour 1 blanc ou 1 vert. Je joue 3, 4, 5, 6, 7, 8 forêts et 8 plaies. Ça fait le tour de mon petit deck de ce leveur, pas peur, qui est très, très, très agressif. Il est vraiment, vraiment sympathique à jouer. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Pensez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !